La vie et la triste fin de Pierre Brasseur Durant une carrière scénique et cinématographique de 50 ans, avec des apparitions dans plus de 80 films, de l'âge d'or du cinéma au bouleversement des années 60, Pierre Brasseur est considéré comme l'un des meilleurs acteurs français de sa génération. Considéré par beaucoup comme le dernier des monstres sacrés du cinéma français, ses talents artistiques ne se limitaient pas seulement aux jeux d'acteurs, Il était aussi écrivain et un peintre accompli. Son vrai nom était Pierre-Albert Espinasse et il est né en 1905 à Batignolles en France. Ses deux parents étaient acteurs et il s'est intéressé à la comédie dès son plus jeune âge, faisant ses débuts sur scène à l'âge de 18 ans. Il étudie l'art dramatique au Conservatoire de Paris, puis auprès de Fernand Ledoux et Harry Bor. Dans les années 20, il côtoie les artistes et poètes du Montparnasse de ces années-là et développe un intérêt particulier pour le surréalisme. Cependant, c'est son amitié avec Max Jacob et Marcel Diallo qui le met sur la voie d'une carrière d'acteur. Après avoir joué dans quelques films muets, il s'installe en Allemagne en 1931 pour travailler dans les studios UFA. Il y apparaît dans des versions françaises de films ordinaires de Paul Martin, Karl Alten et Kurt Geron. Il poursuit sa carrière scénique avec des succès comme On ne badine pas avec l'amour et Claudine à l'école. L'année où Pierre Brasseur fait enfin sa percée au cinéma est 1938, où il fait plusieurs apparitions notables dans des films tels que Grisou, Café de Paris et surtout Le Quai des Brumes. Au début de la Seconde Guerre mondiale, Brasseur revient sur scène et part en tournée avec sa troupe de théâtre. Il a joué aux côtés de sa femme, Odette Joyeux, et de leur fils de 5 ans, Claude, dans la pièce Domino, avec des représentations jusqu'en Afrique du Nord. En 1942, Jean Grémillon lui offre l'opportunité de donner l'une de ses meilleures performances au cinéma dans la très controversée Lumière d'été. Cela a été suivi par probablement le rôle le plus important de la carrière de Brasseur, le rôle du coureur de jupons Frédéric Lemaitre dans Les Enfants du Paradis de Marcel Carnet. C'est peut-être le plus proche que Brasseur en soit venu à se représenter à l'écran, un acteur jouant en acteur avec un amour évident pour son métier. Après la guerre, Brasseur s'oriente vers des rôles beaucoup plus sombres et complexes, dont le rôle-titre dans Barbe Bleue de Christian Jacques, l'oncle criminel aliéné dans Les Grandes Familles, le sinistre chirurgien dans Les Yeux sans Visage de Franju, et le dictateur cruel de l'étrange Goto, l'île d'amour de Borovitch. D'autres films donnent à Brasseur l'occasion de jouer des rôles plus humains, comme dans Bel Antonio de Bollinini ou Lucky Joe de Michel Deville en 1964. Dans Porte des Lilas de René Clair en 1956, il interprète un sympathique qui dégringole dans l'une de ses meilleures performances comiques. Parallèlement, il poursuit une carrière scénique brillante, l'un de ses plus grands succès étant Le Diable et le Bon Dieu en 1951 de Jean-Paul Sartre. Pierre Brasseur a poursuivi sa carrière au théâtre et au cinéma tout au long des années 1960 et a même fait quelques apparitions à la télévision à la fin de celle-ci. En 1972, il publie ses mémoires hautes en couleurs, Ma vie en vrac. Il épouse Odette Joyeux, actrice, le 16 août 1935. Celle-ci lui donne un fils, Claude. Pour lui, Pierre Brasseur est le grand-père d'Alexandre. Brasseur divorce d'Odette Joyeux le 23 juillet 1945, puis épouse la pianiste Lina Magrini. Le couple divorcera. Il vit plusieurs années jusqu'à sa mort avec la chanteuse Catherine Sauvage. La réalité rejoindra la fiction quelques semaines après le tournage. Pierre Brasseur meurt le 14 août 1972 à Brunico, en Italie, d'une crise cardiaque. A la suite d'une crise d'emphysème, pratiquement dans les bras de Claude Dauphin, son partenaire du film dans lequel il était en train de tourner, La plus belle soirée de ma vie. Il est inhumé au cimetière du Père Lachaise. Merci d'avoir écouté l'histoire de la vie de Pierre Brasseur. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans la section commentaires et nous pourrons en discuter. Si vous avez trouvé la vidéo bonne, n'hésitez pas à la liker ou à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci.